Bonsoir tout le monde, ravie de vous retrouver. Encore une super belle journée, j'espère que vous en avez profité et qu'il ne fait pas trop chaud au travail. Bon alors, cuisselle moraux, vous loupez de meubles, murs, objets, cuisine, escaliers, etc. Je donne également des cours de patine en atelier. Alors on peut organiser des choses aussi chez vous, si vous êtes plusieurs, je peux venir, enfin plusieurs. Il faut que ce soit un petit comité, on met un thème et puis on organise un petit après-midi. Donc, mais ça peut être aussi, vous venez avec vos amis, votre famille, votre maman, votre soeur, tous les gens qui vous font plaisir, avec qui vous aimeriez, vous souhaiteriez passer un moment très sympa. Et puis voilà, on s'organise ça l'après-midi, une matinée, une journée entière et on crée et on mange en fangle. Bon, si vous êtes à deux et que vous voulez être tranquille, Senonche est un beau petit village, ville, entre guillemets. Voilà, on a un intermarché quand même, on a un collège, un lycée. C'est pas très très loin de charte, je dirais, allez, 30 minutes, 35 minutes. Donc, mais pour faire plaisir, voilà, on compte pas les kilomètres. Donc, et je vends également les peintures et les odeurs déco qui tiennent sur tout support et qui servent à relooker sans décaper. Voilà, un parti effectivement, il y a beaucoup de peintures déjà, que vous avez envie d'avoir un bois brut, plusieurs solutions, plusieurs effets et surtout il y a une déco pour tous et toutes et il y a un effet pour chacun. Voilà. Donc, c'est vrai que moi j'aime patiner, alors patiner en jus ou avec la patine, mais peu importe. Voilà, c'est le côté chabille, le côté, j'aime faire le faucheur, enfin bon, j'aime tout et surtout c'est vraiment pour que la déco vous plaît, ce soit à votre goût, il y a la mode, il y a aussi vos envies, voilà. Et puis, c'est Julien ce soir qui est derrière la caméra et qui va lire vos commentaires et vos petits bonsoirs, voilà. Et déployez bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Ravie de vous retrouver toujours pour notre petit rendez-vous. Bon alors, ce soir, on n'a pas grand chose à faire parce qu'on arrive au jus. Bon, on a déjà bien travaillé avant, je suis venue chez vous, on a choisi les couleurs, on a choisi le pochoir. Et puis, avant ça, évidemment, je vous ai fait un petit devis. Sachez que les devis sont gratuits. Vous m'envoyez vos photos de cuisine, de meubles, de tout ce que vous voulez. Bon, je ne relook pas les maris. C'est à vous, ils sont naturels. Moi, des femmes, on m'en dit, mais c'est pas possible. Tu peins tout, tu fais tout. Un jour, tu vas me peindre, moi, je ne sais pas, une peinture de cheveux, de vêtements, on fait déjà. Puis, vous avez vu, je me suis lancée dans les petits pompons, là, mais on va voir ce que ça donne. J'attends d'être au top. Et puis, on fait un truc ensemble, voilà. Donc, non, il n'y a rien qui ne se fait pas. Donc, tout s'invente. Et votre déco, c'est vous qui l'inventez, mais je peux vous aider également. Et ce que je dis souvent, c'est quand vous feuilletez des magazines en disant, ça j'aimerais, oh là là, ça j'aimerais. Le j'aimerais, on peut le faire. C'est pas qu'un rêve. Voilà, vous prenez votre magazine par rapport à votre meuble. On trouve un compromis et on arrive à faire ce que vous voulez. Exactement. Donc, il n'y a pas de limite à la déco, c'est ce que je dis toujours. Donc, je suis, je vous ai fait votre devis, vous avez accepté, je suis venue chez vous. Et du coup, je commence votre cuisine. Alors, on a dit que c'était l'offe. L'offe, c'est un bleu-gris, gris-bleu, voilà. C'est ce que je dis toujours, à côté d'un gris, il va faire bleu, à côté d'un bleu, il va faire plus. Quand vous choisissez les couleurs, il faut toujours les associer pour voir si vraiment, voilà, c'est ce dont vous avez envie. Et puis, on n'a pas le même œil, on n'a pas la même vision, on n'a pas le même éclairage. Donc, vraiment, chez chacun, une couleur peut être vue différemment, voilà. Alors, j'avais pris le pochoir carot de ciment qui est dans la cuisine, bon, enfin voilà. Et puis, est-ce que je vous ai expliqué par rapport, je vais aller le chercher quand même. Je vais aller le chercher. Tu jures, il n'y a pas de bien et de plus bonjour. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, le pochoir, donc celui-ci, hein, c'est un carreau de ciment et, bon, grand format quand même, hein. Il y a le grand format et ce qui est bien, c'est quand vous prenez un carreau de ciment comme ceci, vous avez le grand et le petit format. Alors, petit, ce n'est pas ridiculement petit, c'est en général la taille d'une faillante, voilà. Alors, pour faire mon pochoir, écoutez, c'est ce que je vous expliquais hier. En général, je le centre. Alors, j'ai un petit décalage de boutons parce que les boutons ne sont jamais forcément centrés au niveau du tiroir. Mais là, j'avais envie plutôt que mon dessin soit centré. Et le bouton, je vais tricher, je vais m'arranger. Alors, ben, voilà, je l'ai positionné comme ceci. Il n'y a rien de prédéfini, hein. On fait encore une fois du sens que l'on veut, de la couleur que l'on veut. Et je l'ai mis comme ça. Je l'ai repositionné comme ceci. Comme il y avait un vide, j'ai fait un petit truc comme ça. Voilà, on bidouille le pochoir, on en fait ce que l'on veut. Si on n'a pas envie de tuer toutes les images, enfin, toutes les formes, on met un scotch, voilà. On obture l'endroit où on ne veut pas timbre. Mais, bon, j'ai trouvé que c'était assez sympa. Donc, voilà ce que ça peut donner. Et là, on n'est pas patiné. Alors, ça peut très bien rester comme ceci. Ça, encore une fois, ça dépend du goût. Et puis, on a bien évidemment fait toute la cuisine en loft. Et là, j'ai pris un petit... Bon, c'est une petite porte que j'avais trouvée, d'ailleurs, dans le haut de France. Voilà, un petit clin d'œil. Et donc, j'ai décidé de faire l'intérieur pour aller retrouver mes tiroirs. Donc, là, c'est une petite surface. Il faut effectivement s'imaginer la couleur dans toute la cuisine. Alors, une cuisine blanche, c'est très joli. Mais, quand elle est vraiment... C'est une grosse marque de cuisine blanche. À ce moment-là, il faut lui trouver une petite déco. Ou alors, on a des super grandes poignées avec des gros boutons. Il faut l'accessoiriser. Ou alors, on la coupe avec une autre couleur ou un pochoir. Mais, ça peut être aussi que le tiroir. Ce qu'il y a, c'est que c'est l'effet de masse. C'est l'effet de grandeur qui fait qu'une couleur, même si elle est claire, elle peut le faire mal. Voilà. Et puis, on n'oublie pas... Alors, son petit sous-de-plat, on n'est plus dans la dimension du petit sous-de-plat. Là, on commence un peu... Mais, c'est sympa d'avoir ça quand même... Alors, j'ai encore... J'ai mon époux qui n'a pas eu le temps de me faire. Mais, je vais faire un petit contour. Mais, voilà. On peut se faire un grand, un petit, peu importe. J'aurais très bien pu faire un petit et puis m'arrêter comme ceci. Bon, là, j'avais une grande planche. Elle était découpée comme ceci. Donc, voilà. Écoutez. Encore une fois, je les ai mis là, dans un autre sens. J'ai gardé un petit peu le choix des couleurs. Donc, on a trois teintes. Je trouve que jusqu'à trois, c'est pas mal. Bon, au choix, on peut aller s'exciter avec plus de couleur. Mais, bon, voilà. On a du blanc. On va avoir une patine. Et là, on a du bleu. Et puis, on a le choix des couleurs comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est joyeux. C'est frais. C'est joyeux. C'est frais. Et puis, bon, ça casse un peu cette couleur bleue qui pourrait être partout. On est d'accord que, sur la porte que je vous avais expliqué, je suis venue, ce n'est pas une tâche. Je suis venue aller rechercher mon bois qui est assez foncé. J'ai poncé pour avoir un petit peu le dessin au niveau du bois. Et puis, j'ai reponcé pour avoir un petit peu de couleur blanche. de l'aile au pro. Oui, Juju. On te demande le nom du faux choix. Le nom du faux choix. Et bien, évidemment, je me suis dit que j'allais venir avec mon petit calepin. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Et le calepin, c'est déjà très loin. Alors... On te demande aussi si c'est le gros, on peut le faire sur un carrelage au sol. Alors, le sol. Le sol, moi je l'ai fait. Je l'ai fait il y a maintenant... Je ne sais pas si j'aurai genre tombe sur mes... Sur les dates. Mais je crois que ça fait 4 ans, je crois. Le temps passe vite. Je l'ai fait au sol. Je vous mettrai une photo. Et puis, j'ai envie de changer. Et puis alors, je peux vous dire que nous, on est 5. Et c'est dans l'entrée. Et en fait, je me suis fait un tapis de carreau de ciment. Et voilà. Alors, c'est du travail de patiente. Mais vous pouvez... Enfin, vous pouvez. Moi, je l'ai fait. Et en plus, j'ai un chauffage au sol. Alors, j'ai fait comme ceci. C'est assez long. Le cheminement, c'est un meuble. C'est-à-dire qu'on nettoie. J'avais mis des néoclines. J'avais prédéfinis avec mes swatchs. J'ai mis de la sous-couche. Couleur. Couleur. Alors, pas forcément deux passes de couleur. Parce que quand on poche, en général, c'est une passe. Donc, sous-couche. Couleur en une passe. Et puis, j'ai passé de la patine par terre. Et j'ai mis 3 vitrificateurs. Dont, je pense que ma dernière couche est une couche de Viprotec. Vous savez qu'on a du Viprotec. Qu'est-ce que c'est que le Viprotec ? C'est une résine en fait. C'est de la résine qui tient. Et ça, quand j'en mets systématiquement normalement sur les cuisines. Où je mets 3 couches de vitrises. Ou une couche de résine et une couche de vitrificateur au final. Donc, voilà. Donc, moi, je le fais. Peut-être que... Ce n'est pas vendu pour ça, si vous voulez. Pour être au sol. Une peinture de sol. Mais, je vous dis, ça doit faire 3-4 ans. Je ne sais plus exactement. Il y a beaucoup de passages. En plus, quand je passe des meubles à la maison, je règne. Donc, une... Alors, je ne l'ai pas fait une fois par an. Une fois tous les 2 ans, j'ai remis du vitrificateur. Là, j'ai envie de changer. J'ai envie de passer au gris. J'ai envie de faire des trucs un peu frais comme ça. Donc, je vous montrerai une photo. Vous verrez. Et... Mais oui. Oui, moi, je le fais. Et puis, ça le fait. Par contre, tous les 2-3 ans, remettre une couche de vitrifice. Tout dépend de l'identité, du passage, etc. Alors... Oui, Julien. Est-ce que la lampe avec l'oiseau derrière toi, c'est un transfert ? Non. Ah bon. Non, mais je vais vous le montrer. Alors... J'en ai une où j'ai fait un transfert. Donc, celui-ci. Celui-ci. Ah ben, c'est celui-là. C'est le palmire. C'est un L. Voilà. C'est très joli, celui-là. Et puis, Julien, si tu veux bien aller me chercher la petite lampe qu'il y a noire sur le truc. Donc, voilà. Alors, j'ai également le petit bouton. Donc là, il est juste en Eleopro. Voilà. C'était un petit bouton en laiton. Ce que l'on va faire... C'est très, très... Chez moi. C'est très embouteillé. Non seulement je m'installe parmi mes meubles. J'essaie de trouver une petite place. Enfin, petite. Je prends de la place. Les lumières, la caméra. Il y a des meubles partout qui sont peints. Donc, voilà. J'ai envie, comme il va être là et puis l'autre sur le bleu, j'ai envie finalement de la faire de la couleur de la patine. Alors, je vais le prendre. La couleur de la patine. Quelle est la couleur de patine que j'ai choisi? Et bien, c'est un mélange de noir et un mélange de vengue. Donc, voilà ce que ça va donner. On va faire un petit truc comme ça. Voilà. Ça va être finalement assez moderne. Peut-être que dessus, je lui mettrais une petite patine, forcément, ou un brossé pour revoir les formes. Parce qu'il est très joli. Il est sculpté. Il est super joli. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Allez, on passe au jus. Non. Je vous montre la petite lampe. Voilà. Donc là, on voit bien Julien? Bon. Surtout au portable. Oui, je sais. Hop. Plus bas, comme ceci. Voilà. Donc, j'avais fait un corde et par-dessus, un noir. Voilà. Et puis, j'ai fait un côté chaby. Du coup, je suis restée dans le corde et noir. Alors, je dis corde, mais il faudrait que je reprenne. Comme c'est une patine, en dessous, on ne sait plus vraiment. Alors, c'était un navajour. Vous le trouverez un peu plus haut, un peu plus bas dans mes postes. Donc, c'était un navajour Bordeaux. Je crois qu'on voit encore un petit peu l'intérieur. Je l'ai peint. Donc, j'ai mis du corde en jus, avec juste un petit filet d'eau pour que la peinture prenne partout. J'ai remis une deuxième couche. Ensuite, j'ai vitrifié. J'ai posé mon transfert. Et puis, par-dessus, je lui ai mis une patine. Voilà. Donc, voilà ce que ça peut faire. Alors, bien évidemment, bien évidemment, la lumière ne se diffuse plus par transparence au niveau du... Oh, je peux faire des vétiers. La lumière va être diffusée par le bas et pas par transparence, bien évidemment. Mais, vous savez, tout ça, c'est parce que j'ai essayé. Des fois, il faut essayer. Si on a une envie, si on a des idées. Là, c'était un truc que j'avais broqué à 2€ la bajour et puis le pied de l'an. Donc, on ne se trompe jamais. On ne fait que de la création. La preuve en est. Voilà. J'ai testé et c'est approuvé. Bon, allez. On va faire... Ah, mais je ne sais pas si vous m'entendez bien, en fait. Je n'ai pas demandé si vous m'entendiez bien. Voilà. Voilà. Allez. On patine. On fait un jus. On fait un jus. On fait mon jus hyper foncé. Et puis, on va voir ce que ça donne. Bon. Et puis, si jamais, on enlève et puis c'est tout. Allez. On va commencer par la porte. Voilà. On voit bien, Julien, là. Oui. Allez. C'est parti. Donc, pour ceci, pour faire mon jus, j'ai une éponge, j'ai un petit chiffon. Et puis, là, c'est un pinceau. Mon Dieu qu'il est vieux, celui-ci. Je lui ai fait une petite coupe, un petit brushing. Non, mais une petite coupe. Pas terriblement droite. Ce n'est pas grave. Quand ils sont abîmés, de toute façon, ça les abîme. Enfin, ça les abîme. Oui, j'écrase un petit peu. Donc, ça va forcément les abîmer. Donc, c'est parti. Alors, j'ai mis un petit peu, puisque mon pinceau est mouillé et que j'avais fait un jus. Donc, un peu de noir, un peu de vengue et de l'eau. Voilà. Allez, j'y vais. Donc, comme il fait très chaud, comme d'habitude, ça va sécher très vite. Donc, qu'est-ce que ça fait noir ? Est-ce que ça fait vengue ? Et là, ça fait un peu des deux. Voilà. Donc, comme il fait très chaud, j'essuie déjà mon surplus. Ça ne sert à rien que j'en ai autant. Et puis, comme ça, mon éponge est imbibée et je vais aller en mettre un peu partout. Vous voyez, vous avez des traces là. Je ne sais pas si on voit de près. Vous avez des traces de séchage. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et pourtant, je viens juste de le poser. Vous avez vu, c'est mon support en fait. Comme je l'avais mis un peu dehors et qu'il est chaud, ça a pris tout de suite. J'enlève un petit peu. Parce que je ne veux pas qu'il y en ait beaucoup non plus. Donc, ce n'est pas joli. Mais ça, je vous le concède. Ça, c'est sûr. Évidemment, ce n'est pas joli. Allez, on continue. Donc, vous avez vu, ça a un peu séché. Donc, ça m'a fait des traces. Ce n'est pas grave. Avec mon pinceau. Mais ça, c'est pareil comme pour la patine. Pour la patine, c'est pareil. Comme ça sèche énormément vite en ce moment. Vous ré-écrasez les tâches. Voilà. Vous voyez, je ne l'abîme pas. Je ne l'abîme pas du tout. Alors ça, c'est un petit travail de patience, les pochoirs. Mais je ne sais pas, vous avez vu quand même comment ça habille. Ça habille vraiment le support, je trouve. C'est, voilà. Je me répète, je ne fais que ça. Mais petit bijou qu'on met sur un vêtement. Voilà, c'est ça. On ne voit plus le bleu, mais ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Demain, on va le revoir. Voilà, j'enlève. Donc, ça va adhérer à la peinture. Ça va sécher. Ça va tâcher, même si je n'ai pas le mot tâcher. Mais encore une fois, ça va venir adhérer. Et après, avec ma laine d'acier qui va être mouillée, enfin humidifiée, eh bien, je vais venir enlever. Voilà. Donc, ce n'est pas beau, hein ? Ce n'est pas beau, mais j'ai fait exprès. Voilà. Ce n'est pas grave. Demain, ce sera joli. Enfin, j'espère. Donc, pareil, même punition pour mon tiroir. C'est vrai qu'il est joli comme ça. Mais tant pis, je sais qu'il sera joli après. C'est vrai que la table est trop petite. Allez, un petit peu de mon jus vingué noir. Je fais mon contour. Alors, ce qui est bien, c'est d'aller vraiment dans les liserées. Comme ça, quand vous l'enlevez, ça a vraiment... C'est vraiment rentré dedans. Et quand vous enlevez la patine, ça a marqué. C'est ça qui est joli. Tu joues dans ce soir à la baisse de ta peau et que tu... Ça manque de lumière. Ça manque de lumière. Bon, ce n'est pas grave. Vas-y. Laisse, laisse. Je vais être aveugle pendant trois jours. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc là, j'enlève mon surplus. Et joli. Hop. Voilà. Alors, ça fait beaucoup plus foncé. Ok. Mais ce que je veux, c'est que ça rentre dans les nervures du bois. On voit bien. Voilà. Il y a des questions, Julien, que tu dis ? Ok. Ça me ferait mal au cœur de passer du jus sur ce joli tiroir, même si c'est vrai qu'après, c'est très joli. Je sais. Je sais. Mais moi, à force, même pas peur, quoi. Je sais bien. Je sais. Parce que c'est vrai que c'était joli. Non, mais j'avoue, c'était joli sang, hein. Mais, euh... Bon. Mais voilà. Qu'est-ce que vous voulez, hein. C'est pas que c'est plus fort que moi, mais... Bon. C'est pour donner un autre style. C'est pareil, là. Allez, on y va. Donc là, j'en mets un petit peu partout. Je vais aller voir demain ce que ça va donner. Hop, avant que ça sèche, j'enlève le surplus et j'essuie. Alors, c'est vrai que quand je dis ça tâche, ben oui, ça tâche, effectivement. Mais... Alors là, j'ai pas de sens, hein. Ni de veinage, ni de coup de pinceau. Donc, j'essuie un petit peu comme ça. Hop. Dans les angles, j'aime bien laisser un peu. Donc, euh... voilà. J'en enlève pas plus. Pareil. Hop. Voilà. Comme ceci. C'est léger, hein. C'est léger. Vraiment, c'est... Je peux vous assurer que c'est hyper léger. Peut-être que j'y suis allée un peu fort sur la porte. Mais, euh... Mais c'est pas grave. Ma laine d'acier. Alors, la recette du jus. La recette des jus, hein. Peu importe la couleur. Euh... Normalement, vous prenez à la rigueur une petite pinceau. Une petite cuillère. Vous avez toujours la même mesure. Et vous faites, euh... 50 de satinelle. Et 50 d'eau. Peut-être que c'est trop pour vous. C'est vous qui allez le juger, ça. Ou alors, vous mettez, euh... J'allais dire 25. Je vais dire 25 de satinelle. Et le reste d'eau. C'est vous qui voyez un petit peu. Euh... Vous mettez de la satinelle. Vous en mettez une petite pointe à la base. Si vous voulez, vous essayez sur une petite planche. Et puis, euh... Vous mettez de l'eau. Voilà. Et puis, euh... Ce qu'il y a aussi, peut-être, avant d'essayer le jus. C'est, euh... Peut-être d'essayer une patine. Voilà. Vous allez voir, euh... Qu'il y a... Qu'il y a une petite différence. Mais, euh... C'est plus intense. C'est ce que je dis toujours. C'est plus intense. Mais, euh... Il faut essayer. Il faut que vous essayez. Il n'y a pas forcément de recette. Moi, maintenant, je trempe. Une fois dans le noir. Une fois dans l'eau. J'ai à peu près la même proportion. Parce que je ne veux pas essayer. Je ne veux pas... Ou deux fois dans l'eau. Parce qu'il y a plus de peinture. Qui a adhéré au pinceau. Mais, voilà. Ça fait un petit jus. Ça fait un jus avec de l'eau, voilà. Qui, euh... Qui est quand même assez liquide. Tout simplement. Et surtout, après, on ne le laisse pas tâcher comme ça. On le diffuse. On le diffuse un peu. On enlève le surplus. Et, vous allez voir que... Alors, est-ce qu'on attend demain ? Est-ce qu'on attend demain ? Moi, je veux bien essayer juste sur celui-ci. Hop, hop, hop. Ma petite laine d'acier. Je vais voir. C'est pas dit, hein. Ça a vite séché. Mais, euh... Là, je vais venir le torturer. Oui, parce que je garde ma laine d'acier parfois qui est rouillée. Et on verra pourquoi. Au fur et à mesure. Pour toutes les nouvelles qui arrivent. Alors, ma laine d'acier. Je la trempe. Et je l'essore. Oui, je viens. Est-ce que ça marche aussi avec de la peinture acrylique ? Oui. Enfin, c'est de la peinture acrylique de toute façon. Donc, euh... C'est pas de l'huile, hein. Donc, voilà. Donc, j'ai bien mouillé. J'ai essoré. Ah oui, ça a déjà bien pris. Donc, tout doucement. De toute façon, on fait tout en douceur, hein. Et pour savoir où j'en suis... Hop. Alors, mon chiffon, bien évidemment, il m'en aurait fallu un propre. Et puis, je vais essayer, je vais essayer de faire... Allez, je vais essayer de faire le haut. J'espère que ça va pas partir. Et puis, quand bien même, hein. Si j'en ai trop enlevé, vous savez comment on fait, hein. On remet du jus, tout simplement. Je vais vous le montrer de près. Ah oui, ça a vraiment bien pris. Vous voyez, on retrouve le bleu. On retrouve un peu le craie. On remouille quand c'est sec. Voilà. Et puis, ça, c'est pareil, hein. On le fait pas... C'est toujours la même personne qui patine et qui dépatine. Pourquoi ? Parce qu'il faut toujours le même geste, toujours la même intensité. Et puis, surtout, moi, je vais aimer d'une façon. Et puis, vous, vous, c'est peut-être plus que moi ou moins que moi. Donc, voilà. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Et surtout, je fais pas toute la porte. J'enlève au fur et à mesure. Ça, c'est très, très important. Bon, je vais déjà vous montrer un petit peu, mais ça se peaufine, ça. Alors, j'aime bien éclaircir le milieu. Bon, allez, on va voir déjà ce que... voir ce que ça fait. On voit bien, Julien ? Monte. C'est-à-dire, on a retrouvé un petit peu le blanc, mais c'est vrai que, du coup, il a été un peu taché. Bon, écoutez. On va voir demain. De toute façon, il en faut pour tous les goûts. Il en faut pour tous les goûts. Et puis, c'est pas une obligation. Je vous propose quelque chose d'un peu différent. Du coup, vous le voyez quand c'est pas patiné. Donc, si vous voulez vous arrêter là, couche de vitriche, on n'en parle plus. Et puis, si vous voulez donner un effet, eh bien, vous passez un petit coup de jus, un petit coup de patine. Vous avez vu la patine qui est prête à l'emploi. Vous avez juste à la lustrer, c'est pareil. On va refaire un petit bandeau juste de patine, si vous voulez. Comme ça, on verra la différence. Oui, Julien. Non, c'est peut-être pour faire bonsoir à tout le monde. D'accord. OK. Et puis, je peaufine ce petit pompon. Voilà. Hop. On va peaufiner ce petit pompon. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est quand on le mouille, il refrise en fait. Il refrise alors que là, je l'avais bien. J'avais fait sa petite mise en pli et tout. Au-dessus, voilà ce que ça donne. Là, j'ai ma petite ficelle de chambre. Je me demande si je ne vais pas la teinter en noir, d'ailleurs. Je vais peut-être l'enlever. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment mon essai. Et je voudrais avoir quelque chose de très joli pour mettre là-dessus. Voilà. Peut-être que noir, ça va être encore plus joli. On va voir ça. Eh bien, je vous quitte. Pensez surtout à vos commandes, puisque Eleonore Déco est en vacances la semaine prochaine. Ben oui, il y a un petit peu quand même. Ils ont bien bien travaillé. On a bien travaillé. Et puis, ben n'hésitez pas si vous voulez avoir un nom de pochoir. Et puis moi, je vous envoie les liens surtout. Vous m'envoyez un MP en message. Et puis, je vous envoie les liens. Parce que si vous mettez vos messages en dessous de mon live, ça se mêle avec tout le monde et je vais vous oublier. Donc, voilà. Oui, Julien ? Oui, la patine pour voir la différence, ce sera bien. D'accord. Ben, je vais faire une petite planche avec le même dessin. Et puis, vous allez voir patine jus. Sachant que là, j'ai mis un vengue noir. Un vengue noir. Voilà. Je ne sais pas. On peut l'appeler de façon différente. Donc, oui, si vous voulez, vraiment, la différence, elle était là. Peut-être que ce n'est pas facile. Donc là, on est sur la couleur. On est sur la couleur brute. Voilà. C'était de l'écru. Là, on est sur une patine super légère. Une patine normale. Et puis, là, on est sur un jus. Donc, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus foncé, beaucoup plus brut. Et puis, c'est vrai que finalement, la patine prête à l'emploi. Elle est, bon, elle est extra parce que d'abord, elle est prête à l'emploi. Et puis, elle glisse plus. Elle est plus facile à enlever. Et puis, j'avoue, j'aime les deux. Voilà. J'aime les deux. J'ai tellement patiné avec la patine toute prête. Et puis, je pense qu'on a des goûts différents à un moment donné. On a des styles. On a des goûts différents. On avance. Moi, il n'aurait pas fallu me parler de bois à un moment donné. Alors que j'aime le bois aussi quand il est brut. Côté plus nature. Voilà. Plus poncé. Plus blanchi. Voilà. Ce que j'aime un peu du bois. D'ailleurs, j'ai un meuble qui est là. Je vais vous le prendre en photo. Et je pense qu'on ne va pas tarder à l'attaquer. Il faudra juste un petit peu de temps. C'est un héritage d'une amie. Donc, j'ai envie de me le peaufiner et le faire joli. Enfin bon, comme tous les meubles d'ailleurs qu'on va entreprendre. Donc, mais oui, ça c'est un projet que j'aimerais faire avec vous. Voilà. Et bien, je vous embrasse. Et puis, je vous laisse passer une très bonne soirée. Et je vous dis à demain. À demain.